Bonjour et bienvenue sur alphan.com, nous allons démarrer cette formation avec un premier chapitre concerné l'état de l'art de la virtualisation. Dans le chapitre, on va, dans ce premier module, introduire la virtualisation et dans un second, on verra ce qu'on appelle les différents hyperviseurs fournis dans le monde open source parce que c'est principalement le monde open source qui nous intéresse. Donc dans ce premier module, dans cette première vidéo, on va découvrir ensemble ce qu'on appelle des machines virtuelles, ce que c'est exactement. L'intérêt également de la virtualisation, alors c'est juste assez rapide bien sûr. On va voir les différentes technologies qu'on peut trouver qui nous permettent donc de créer des machines virtuelles, d'améliorer également ce qu'on appelle la virtualisation. Et on terminera ce module-là avec ce qu'on appelle le modèle d'isolation ou les containers. Je voudrais juste vous présenter en fait une autre technologie différente de la machine virtuelle classique qui permet également de créer des machines virtuelles. Alors on va voir que les containers c'est vraiment différent de ce qu'on appelle la virtualisation. Une machine virtuelle, c'est quoi ? Une machine virtuelle, il faut voir ça comme une boîte. Une boîte, c'est-à-dire un ordinateur qui est représenté avec un logiciel. Ce logiciel va nous simuler des ressources matérielles. Parmi ces ressources matérielles, on va trouver des cartes vidéo, de la RAM bien sûr, de la CPU, des contrôleurs de disques, SATA, SCSI, IDE, pourquoi pas, pour les CD-ROM. On va trouver également des cartes réseau, on va trouver si on a besoin d'utiliser des ports parallèles et de l'USB et de l'USB on va installer un système d'exploitation comme on le fait sur un ordinateur classique. Pourquoi on utilise des machines virtuelles ? Il faut que d'utiliser des ordinateurs sur lesquels on va installer des OS parce qu'il y a forcément une petite différence au niveau des performances. Alors depuis quelques années, maintenant les serveurs sont tellement importants, ils ont tellement de ressources, ils sont tellement performants que l'idée est de consolider ce serveur, donc d'utiliser le maximum de ses possibilités et si j'installe juste un OS dessus, je ne vais pas consommer grand chose. Alors du coup, on a la possibilité via des logiciels, ce qu'on appelle des hyperviseurs, de pouvoir simuler ou créer ce qu'on appelle des machines virtuelles, donc d'utiliser plusieurs systèmes d'exploitation en même temps sur la même machine. Donc en général, le schéma assez simple, c'est qu'on a un logiciel de contrôle qui permet de contrôler des machines virtuelles ou dedans, mais des OS invités. L'avantage c'est que le logiciel va pouvoir émuser plusieurs plateformes différentes. On va trouver ici par exemple du Windows, mais là on aura pourquoi pas du Linux, un autre Unix à côté, de l'AX par exemple, on pourra avoir du macOS également, on pourra avoir également de l'Android, pourquoi pas, ou pourquoi pas non plus des routeurs, des switches, donc on pourra virtualiser à peu près tout et n'importe quoi. Forcément, si on a la possibilité d'installer des machines virtuelles, plusieurs machines virtuelles sur la même machine, on va forcément réduire fortement le coût, puisqu'on réduit le matériel, mais on va également réduire la consommation d'électricité. On n'aura plus qu'une seule machine, même si elle consomme plus qu'avant en électricité, on n'aura plus qu'une seule machine et non pas n machines qui vont donc consommer énormément. Ça réduit fortement le coût, je vous dis, mais également les coûts d'intervention. On n'a plus de notion de problème de cartes par exemple, problème hardware, j'entends par là. L'avantage de la machine virtuelle également, c'est l'administration des systèmes qui est beaucoup plus simple. On peut utiliser ce qu'on appelle la haute disponibilité. On va pouvoir migrer les machines entre différents serveurs de virtualisation. On va pouvoir cloner des machines, créer des modèles, on va pouvoir affecter simplement et à chaud des ressources. Je peux rajouter rapidement un disque à ma machine et pendant qu'elle fonctionne, des CPU, de la mémoire, ainsi de suite. Alors je ne vous ai pas fait bien sûr tout le tour des avantages d'utilisation de machines virtuelles. Vous en avez quelques-uns, mais on peut déjà découvrir que par rapport à du matériel, la machine virtuelle, c'est extrêmement intéressant. Alors pour faire des machines virtuelles, on va trouver différentes technologies dont la première est ce qu'on appelle l'émulation. L'idée donc c'est de créer tout simplement une boîte et de simuler les périphériques. L'avantage c'est que on ne va pas modifier ou on ne va pas avoir besoin de modifier le système d'exploitation, c'est-à-dire le OS invité qu'on installe dans la machine virtuelle. Il n'a pas conscience d'être virtualisé. L'avantage c'est qu'on va pouvoir faire tourner par exemple un système d'exploitation qui normalement demande un CPU de type différent que celui installé sur le matériel. Je pourrais par exemple mettre de l'ambroïde et lui simuler à un processeur de type ARN. Donc l'émulation, l'intérêt, c'est que la machine n'a pas conscience d'être virtualisée, on n'a pas besoin de modifier l'OS comme je vous disais et on peut installer tout et n'importe quoi. En revanche, comme la totalité de la machine virtuelle va être émulée, il va y avoir une demande importante au niveau de la CPU, forcément. Donc cette technologie est très intéressante mais elle ne va pas satisfaire totalement nos besoins en termes de performance. On va donc pouvoir améliorer la virtualisation et parmi les technos d'amélioration ou de performance, on a ce qu'on appelle le PVM ou la para-virtualisation. L'idée, il va être de modifier le système d'exploitation invité, c'est-à-dire de lui offrir de nouveaux pilotes. Grâce à ça, aux pilotes installés dans l'OS, on va pouvoir, ou l'OS plutôt, va pouvoir discuter avec l'hyperviseur au travers de ce qu'on appelle des back-end qui vont permettre d'améliorer grandement la virtualisation. Donc en fait, du coup, on va installer dans notre boîte ou offrir au système invité des pilotes des périphériques particuliers, aussi bien pour le réseau, aussi bien pour les disques, aussi bien pour la mémoire, ainsi de suite, et installer donc ces pilotes à l'intérieur de l'OS invité. C'est ce qu'on appelle donc la para-virtualisation. On pourra également utiliser ce qu'on appelle le PCI PassFoom ou le Direct PassAo en fonction en fait des systèmes qu'on utilise, c'est-à-dire des systèmes de virtualisation qu'on va utiliser, qui vont nous permettre, par exemple, d'accrocher directement une carte matérielle à un OS invité. Donc de lui dédier la carte. Dédier, ça veut dire que les autres systèmes ne pourront pas l'utiliser. J'entends les systèmes invités, bien sûr. Alors l'avantage d'appareil virtualisation, c'est qu'on va avoir de très bonnes performances sur les canaux réseaux, sur les disques, et ainsi de suite. On va trouver également d'autres fonctionnalités que je vais vous présenter donc dans le prochain module qui est consacré aux hypermiseurs. On peut également utiliser ce qu'on appelle la virtualisation assistée par le matériel. Alors qu'est-ce que c'est ? Depuis quelques années, Intel et AMD fournissent des instructions dans leur processeur qui permettent d'améliorer la virtualisation. En gros, les VM, c'est-à-dire la machine virtuelle, vont gérer leurs propres interruptions, pardon, les changements de contexte. On va pouvoir attribuer des zones mémoires directes aux machines virtuelles, donc plus d'émulation de zone mémoire. On va pouvoir proposer à l'OS Invité d'accéder directement au processeur. Donc en fait, l'idée, c'est d'accéder directement au matériel sans passer par une couche de virtualisation. Donc on supprime une partie de la couche de virtualisation. Du coup, ici, notre machine qui va permettre la virtualisation va être beaucoup plus légère et il ne va s'occuper principalement que de virtualiser très peu de matériel et s'occuper vraiment de la gestion des ressources. On aura bien sûr de très bonnes performances également, comme pour la virtualisation. On a donc dans le modèle de machine virtuelle que je vous ai présenté, plusieurs types de machines virtuelles, la virtualisation complète, donc avec ses avantages et ses inconvénients, la para-virtualisation et la virtualisation assistée par le matériel. Alors, ces trois technologies peuvent bien sûr se mélanger. On va pouvoir avoir des machines avec les noyaux modifiés pour la para-virtualisation, des machines également qui vont accéder directement au matériel avec la virtualisation assistée par le matériel et pour les cartes, pour certains périphériques, je veux dire, on va également pouvoir les émuler. Donc, on peut mélanger les trois technologies. Tout ça sur ce qu'on appelle un système d'exploitation hyperviseur qui, lui, va s'occuper donc de gérer les ressources qu'on va trouver en dessous. On va voir, comme je vous le disais dans le prochain module, comment gérer toutes ces ressources de façon performante. Donc, voilà le modèle de machine virtuelle. On va trouver donc maintenant un autre type de virtualisation, alors qu'on appelle virtualisation, mais qui n'est pas en fait de la virtualisation. C'est ce qu'on appelle soit l'isolation ou du conteneur. Devant vous, vous avez une image qui représente une machine de type Linux. On a donc du matériel hardware. On va trouver un OS installé, un OS Linux, donc avec son espace noyau et son espace utilisateur. Donc, l'espace utilisateur en des applications, par exemple, lorsqu'on a son système des fichiers, ainsi de suite. Et lorsque les applications ou, on va dire, les applications, les processus ont besoin d'accéder au matériel, il passe par l'espace noyau. Donc, l'espace noyau fournit plein de fonctionnalités, diverses fonctionnalités, comme par exemple la virtualisation, pourquoi pas, et également ce qu'on appelle la notion de conteneur. Les conteneurs, en gros, ça va nous permettre d'isoler sur notre OS d'autres distributions, c'est-à-dire d'autres Linux. L'idée, c'est d'avoir un seul noyau. Ce noyau va être partagé avec les différents systèmes d'exploitation qu'on va installer sur la machine. En fait, on ne va pas installer la totalité du système d'exploitation, on va juste installer l'espace utilisateur, puisque l'espace noyau est déjà présent et il est capable d'être partagé pour les OS invités. En gros, on va donc créer ce qu'on appelle des conteneurs isolés, les uns les autres, qui utilisent le même noyau, donc les mêmes fonctionnalités. L'avantage est, du coup, il n'y a plus d'émulation matérielle. Il n'y a pas de notion de para-virtualisation, il n'y a pas de notion de virtualisation, tout simplement. Les OS qui sont placés là accèdent directement au matériel. En général, il y a toujours une couche de contrôle. Parmi ces couches de contrôle, on va découvrir les différents logiciels qui nous sont fournis pour pouvoir gérer les conteneurs. Et il utilise, ces logiciels-là, des fonctionnalités du noyau Linux, que sont, par exemple, ce qu'on appelle les namespaces, qui permettent donc d'isoler, en fait, la totalité du système d'exploitation, isoler les cartes réseaux, par exemple, isoler les processus, isoler les utilisateurs, isoler le système de fichiers, ainsi de suite. Et également, ce qu'on appelle les groupes, c'est-à-dire les groupes de contrôle qui permettent, en fait, d'allouer et de gérer et de comptabiliser, pardon, les ressources utilisées par les systèmes d'exploitation qu'on va trouver ou qu'on va conteneuriser sur un système d'exploitation. Donc, en gros, un système d'exploitation de type conteneur, ce sera juste un répertoire et un petit fichier de configuration en fonction du logiciel qu'on va utiliser. Donc, contrairement à la virtualisation, on a d'excellentes performances, des performances natives. Et avec des tout petits systèmes d'exploitation, ils sont minuscules. Contrairement à la virtualisation où on installe la totalité du système d'exploitation, le conteneur, on va n'utiliser qu'une partie du système d'exploitation. Alors, parmi les logiciels qui nous permettent de faire ce qu'on appelle de l'isolation et du conteneur, on va trouver en isolation le ch-root, c'est peut-être déjà un peu parlant pour certains, ce qu'on appelle les jail de BSD et les zones de Solaris. On va trouver également en conteneur des produits. Alors, Docker, très utilisé, extrêmement utilisé. LXI également, qui est très utilisé. Et on va trouver également Linux vServeur, qu'on utilise de moins en moins. Et OpenVZ. Alors, OpenVZ, c'est un très bon système de conteneur. Son seul problème, je vais dire, contrairement à LXI ou Docker, c'est qu'il utilise un noyau modifié et il ne suit donc pas le noyau officiel. Donc, ça reste un souci, tandis que LXI et Docker utilisent le noyau officiel. Donc, les fonctionnalités du noyau pour pouvoir conteneuriser les machines virtuelles ou les conteneurs, pour le coup, parce que ce ne sont plus des machines virtuelles. Donc, voilà ce qu'on a couvert dans cette vidéo qui consistait donc à faire un petit tour sur les notions de machines virtuelles. Donc, maintenant, on sait ce que c'est une machine virtuelle. C'est une boîte qui est émulée ou para-virtualisée et ou assistée également par le matériel via des fonctions et nouveaux processeurs. Donc, on a vu ce que c'était les machines virtuelles et je vous ai également fait découvrir rapidement la notion de conteneur pour que, maintenant, on puisse savoir ce que c'est les conteneurs par rapport à les machines virtuelles. Je vous dis donc à très bientôt sur alphorm.com.